Musique d'ambiance Bienvenue dans cette vidéo à 4h30 du matin Nous sommes en train de quitter Fribourg pour nous rendre à Nancy Pour l'événement que tout le monde attend, c'est à dire l'achat d'une switch Il n'y en a plus en Suisse, c'est la plénurie Du coup nous sommes obligés d'aller jusque là-bas Non, pour évidemment, c'est le NIP NIP hein, c'est juste, pas que je dise bêtise Organisé par, je crois, les loups du téméreur si je ne m'abuse Toujours exact Et du coup, nous y allons pour un tournoi Briscard Où on a gentiment été invité Et où on a dit oui Et où on a dit oui Et où en ce moment précis Donc à 4h42 On se dit qu'on n'aurait peut-être pas dû dire oui Mais une fois sur place, ça sera très bien Alors, je ne sais pas comment je vais faire la vidéo Je ne sais pas, vous aurez des vidéos faites avec une GoPro que j'ai en main Peut-être des téléphones Peut-être, je ne sais rien Donc, vous aurez une vidéo Peut-être que vous ne laverez jamais Parce qu'elle ne sortira pas, j'aurais trop honte de vous poser un truc pareil Mais voilà Donc, on va gentiment se diriger vers nos amis français Et en essayant de ne pas heurter un cerf, un dain, un sanglier sur la route Sinon, on vous ramène de la venaison Bon, cette période, ce n'est pas très bon Mais bref On se retrouve dès qu'il fera jour Parce que là, c'est dégueulasse pour tourner Mais je vous aime des bisous Je profite du trajet, du coup, pour vous parler de ma liste Alors, qu'est-ce que je joue à ce tournoi ? Eh bien, j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, de sortir des Zorénok Parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de Mahok Parce que j'avais envie de mettre de la variété Parce que je ne sais pas si je les rejouerais Donc, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai Trabuc avec un Cataplasme J'ai Sumac avec également un Cataplasme Et comme sortilège, surprise Le sort réservé des Zorénok Vemporteur pour augmenter la portée de mes tirs Et le crachat empoisonné qui lui est réservé Ainsi que les deux sorts primordiaux de la Symbiose, évidemment J'ai Rotuma, j'ai un Pogon et j'ai un Dodger Alors, la base de la compo, comme vous pouvez l'imaginer C'est de booster les tirs avec Sumac C'est de permettre à Trabuc et à Rotuma de faire des critiques sur plus de chiffres De même que Vemporteur me permettrait avec Rotuma de tirer à 8 brass à la place de 6 Ce qui n'est pas forcément dégueulasse Vu que c'est une artillerie extrêmement puissante Et du coup, ça va lui permettre de tirer plus loin Le Pogon est là pour faire quand même un mec un petit peu au corps à corps Qui fait des dégâts Et le Dodger Parce que dans les scénarios, aller vite, c'est parfois très utile Et qui coûte 30 points Je ne vais pas vous mentir, il ne coûte pas cher Donc du coup, on le prend La bande a également une poupée vaudou Parce que rien ne vaut la tête d'épité d'un adversaire qui fait une très bonne critique Et qui du coup se retrouve à devoir la lancer Voilà pour ma bande Et on se retrouve sur le terrain Alors, il fait tout gris Tout le monde actuellement au Mordor Mais non, ce n'est pas le Mordor Ou ça pourrait être le Mordor Peut-être est-ce le Mordor, mais en tout cas nous sommes arrivés Et oui, ça va juste C'est froid, c'est bien de faire pipi Et on a fait d'une traite Oui, on a fait d'une traite Ah oui, la table est quand même super cool Par contre, ça va être sympa pour certains scénarios Celle-là aussi, celle-là je le trouve très très cool Lui Le mec qui commence là-haut, il est légèrement bien Ça dépend du scénario Ah oui, c'est là, je l'ai vu Et du coup, voilà, on est parti pour le tournoi Alors, je vais grosso modo vous expliquer les parties Comment ça s'est déroulé Quel était le scénario Avec quelques photos Par contre, plus on va aller vers les parties de fin de journée Moins il y aura de photos Donc, je ferai des petits résumés Comme ça, je suis désolé J'ai encore du mal à gérer Tournoi, prise de photos, rapport de bataille Mais Mais j'essaierai De faire mieux les prochaines fois Alors, la première partie se déroule sur cette table Que vous n'avez pas vu dans la vidéo Parce qu'elle n'était pas encore arrivée Table de glace Le scénario, c'est Trouver un coffre Le nom exact du scénario Course au trésor Grosso modo, on se déploie dans un des coins de la table Il y a une zone de 5 brasses sur 5 Au milieu de la table Où on doit creuser pour trouver le trésor Et Si on réussit le jet On jette un des 10 Sur 0 à 10, on ne trouve rien Sur 8 à 10, on trouve un coffre Voilà Grosso modo, tout le monde va se retrouver dans le centre de table Et chercher ce fameux trésor Je joue contre Jérôme Qui m'a invité Bah justement Nip, c'est lui qui m'a invité Je suis très content d'affronter cet adversaire Il remplace en fait une joueuse sur le pouce Donc sa liste se compose De Carpo Forus De Madog avec Squirir Et d'un Birgus Royal Une liste simple Efficace La douceur incarnée Mais quand on remplace quelqu'un sur le pouce Parfois On n'a pas forcément envie de faire une liste très évolue Comment ça se passe ? Bah le premier tour ça va vite J'active mon Nodger Il fonce au milieu de la table J'utilise 2D pour chercher Enfin pour réussir le jet de creuser Il trouve quelque chose Il réussit Et du coup Je sors le coffre Premier tour, ça c'est fait Après le but c'est de le tirer dans sa zone Les moments importants du scénar en fait Ca a surtout été que Mon Sumac a lancé le sort Pour faire des critiques plus facilement sur Trabuc Carpo Forus A rushé sur Trabuc J'ai joué Rotuma Pour écarter Carpo de Trabuc justement Et le tour d'après Je lui ai mis un pruneau Avec sa botte J'ai fait 72 points de dégâts Carpo Forus a volé Littéralement Et puis petit à petit en fait J'ai égrené les troupes A grand renfort de tir etc J'ai fait voler avec Rotuma Le Dodger et Sumac C'est moi qui ai tué les deux parce qu'il n'y a pas de raison En posant les gabarits Donc Rotuma a fait le café J'ai récupéré le coffre Je l'ai tiré Et du coup j'ai gagné ce premier scénario Partie rapide, dynamique J'étais assez étonné de la puissance de Trabuc En même temps je savais très bien que 3d10 x2 x3 Ça massacre des tas de gens Mais donc du coup première victoire pour moi Mon adversaire n'en revenait pas que j'ai fait autant de dégâts Avec un tir de Trabuc Mais voilà comment ça s'est passé Deuxième partie Jouer contre des Thuléens Avec Rotuma également Car les contrats étaient acceptés Du coup comment est-ce que ça s'est passé Quel était le scénario Et bien nous avions des petits jetons en milieu de table Il fallait les retourner Sur les 5 jetons 2 étaient inutiles Et 3 valait 1 point C'est celui qui rapportait le plus de jetons hors de sa table Qui gagnait Et à partir du moment où un briscard avec un butin Sortait de la table Il ne revenait pas Donc il était vraiment sorti Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Grosso modo J'ai un petit peu avancé Lui avec son C'est quoi ? C'est le pisteur Il a été chercher le butin qui se trouve tout à gauche C'est un butin valide Il l'a rapporté le plus proche possible de son camp Kina qui est allé se friter Sumac et le Pogon Qui se trouvaient dans la maison Mais Sumac a quand même eu le temps D'empoisonner Kina Ça aura une importance pour la suite Après on s'est joyeusement mis sur la tronche Le butin a été sorti par le Harponeur Donc le Harponeur est venu chercher le butin Et il a sorti de la table Il y a eu un duel de Rotuma que j'ai gagné Et donc du coup l'autre Rotuma s'est retrouvé un peu Un peu nouille sans ses canons De même que l'histoire avec Kina et Sumac C'est que j'ai réussi à faire un désengagement avec Sumac Je me suis barré le plus loin possible Et comme à terme Kina s'est retrouvé tout seul Il a dû faire un test de morale Avec le Poison ça l'a grandement handicapé Et il a raté deux fois son test de morale d'affilée Et donc du coup Kina s'est retrouvé en PLS En fin de partie J'avais table rasé l'adversaire Mais je n'avais sorti qu'un seul butin également Donc nous avons fait une égalité Sur cette partie là Ça a été une partie tendue Beaucoup de réflexion des deux côtés Beaucoup de savoir comment gérer telle ou telle menace Quand j'ai vu évidemment Rotuma Je me suis dit bon il faut que je la gère Je l'ai géré avec ma Rotuma C'était grosso modo à celui qui allait buter la Rotuma Qui allait sans doute prendre un avantage certain Il a quand même réussi son premier shiver quand j'ai tiré dessus Et j'ai dû mettre le Dodger au contact de Rotuma Pour justement qu'elle ne tire pas Et le Dodger avec ses 8 de mouvement A fait énormément Puisqu'en deux mouvements Il a traversé presque toute la table Pour aller se mettre à côté de Rotuma Qui était sur la petite tour À côté du coffre Et du coup l'empêcher de tirer Et malgré sa faible constitution Le Dodger a deux dés de base pour défendre C'est important de le mentionner Parce que du coup Statistiquement on va dire Ça lui fait quand même Le D en plus lui donne un petit 5,5 de plus C'est comme s'il avait 6 de constit en fait Si on reste dans les stats Mais du coup c'est assez pratique Rotuma n'ayant pas une grosse grosse force Ben il pouvait quand même espérer Passer des défenses Et éviter de se faire maravé Donc partie hyper intéressante Intéressante pardon Sur une table très très belle Alors Vous voyez que justement Les butins sont dans la flotte À la fin de la partie Il me restait Rotuma Qui était au contact d'un butin Elle l'a retourné Et ben c'était un butin valide Donc normalement j'aurais pu le retirer Mais comme il y avait des malus de force On était dans l'eau etc Grosso modo elle bougeait plus Elle a trouvé un butin Et elle s'est mis sur le butin Et elle a attendu de dériver Donc voilà Voilà c'est fini sur une égalité Mais j'avais le dernier butin Que je ne pouvais pas sortir de l'eau Donc c'était un peu bizarre comme fin de partie Mais voilà pour cette partie là Partie 3 C'est le scénario embarquement Le premier scénario du livre de règles Un scénario que beaucoup ont déjà joué C'est un scénario qui est connu Je vous laisse vous référer au livre de règles Pour avoir les détails du scénar Et je me retrouve avec une liste en face Ichtienne Avec Carcaros en mode colosse 3 pingouins, 1 grondin, 1 fugu Connaissant la puissance du fugu Je me dis il faut que je le gère Parce que sinon ça va vraiment être la merde Il a un avantage avec les pingouins C'est à dire qu'il peut les bouger au début Et puis bouger son fugu tout à la fin Pour essayer de me mettre du poison partout Du coup je gère ça comment ? Et bien la première activation que j'ai fait C'est mon pogon qui a avancé un petit peu C'est mis en garde Histoire de mettre une menace sur le groupe en face J'ai quand même avancé pas mal Une autre menace évidemment de son côté C'est le Carcaros qui défonce quand même des bouches Même si j'ai rotuma Carcaros est très fort Et du coup il fait voler chacun de mes briscards indépendamment Il faut que j'arrive à gérer cette histoire là Le deuxième mouvement que j'ai fait Lui il a avancé évidemment ses pingouins pour temporiser Le deuxième mouvement que j'ai fait C'est grosso modo j'ai fait rusher mon pogon Mon dodger pardon Directement sur le fugu Je me suis dit j'ai rien à perdre Le dodger vaut 30 points Si le fugu il peut pas tirer C'est tout bénef donc j'ai rusher Et j'ai été mettre au contact En fait je n'ai pas attaqué Parce que le fugu aurait eu tout cpa pour faire une esquive et sortir du truc Je me suis juste foutu à côté de lui Je me demande si je l'ai pas ceinturé aussi Si j'ai pas essayé Mais je sais plus mais en tout cas j'ai juste été me mettre à côté J'ai rien fait de plus agressif Je me suis mis en garde parce que bon Carcaros c'était pas loin donc voilà Ensuite c'est Ca s'est passé en fait il y a eu une espèce de gros amalgame A ce niveau là Donc fugu, dodger Il a ramené un Il a ramené un pingouin Ensuite il a ramené un grondin Ca s'est un peu amalgamé de ce côté là Pendant que Carcaros avançait gentiment au dessus Ce qui s'est passé également c'est que Avec Sumac j'ai pris le risque D'aller empoisonner Carcaros Donc j'ai avancé, j'ai balancé mon sort A 2D pour être sûr que ça passe Sumac s'est retrouvé en fait sur le pont Que vous voyez sur la gauche de la map Il pouvait plus bouger, il avait plus de PA Mais il avait empoisonné Carcaros Et une fois de plus le poison va faire des effets Qu'est-ce qui s'est passé ? Carcaros a avancé, il a fait sa botte Evidemment, et il a empalé Sumac Il lui restait 3 PV je crois à la fin Sumac allait mourir Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé retumage J'ai tiré sur Carcaros Sumac s'est fait tuer, le pingouin s'est fait tuer également Qui était à côté Et c'est là en fait où Carcaros a été géré d'une certaine façon Puisque à son tour d'après, il a eu des malus au mental et à la constitution Et du coup il a raté son jet Son jet de morale Il était prostré Si ça n'avait pas été le cas, Rotuma Il aurait sauté en bas et il aurait mis des coups sur Rotuma Mais à cause de la mort d'un petit pingouin sur le côté Et des malus du poison, Carcaros était prostré Il lui restait 10 PV le tour d'après J'ai tiré dessus avec Rotuma, c'était fini Carcaros Alors du côté du Pogon, du Dodger, du Grondin, du Fugu et des pingouins du coin Bah grosso modo ce qu'il s'est passé, c'est qu'on s'est tous multiceinturés On a tous mis des coups sur un peu tout le monde Mais mes figurines ont quand même suffisamment tenu pour arriver à buter à la fin le Fugu Il y a eu des tirs dans le tas avec Trabuc, avec Rotuma J'ai un petit peu tout aplati L'ennui c'est qu'en soi On a commencé à jouer le scénario tour 5, fin du tour 5 J'ai juste pu découvrir une caisse et la détruire Mais on n'a pas du tout joué le scénario avant Moi pour la simple et bonne raison qu'il fallait absolument que je gère Carcaros et le Fugu Parce que laisser le Fugu poser le poison en début de partie c'est juste pas possible On peut pas Et Carcaros il m'aurait moissonné un à un mes briscards et ça n'aurait pas été très malin Donc j'ai joué le scénario très tard mais en attendant ça a quand même été une victoire pour moi Je suis assez content de cette partie là, de la façon dont j'ai géré les deux J'ai eu un coup de peau sur le poison, sur le jet de morale de Carcaros c'est vrai Mais en attendant je trouve que le poison à ce niveau là est très très fort Et d'un autre côté, il serait venu tuer Rotuma J'aurais eu encore Trabuc pour lui tirer dessus et espérer faire suffisamment de dégâts pour le tuer Il restait pas beaucoup de PV à Carcaros au moment où il a raté son jet de morale Mais en attendant, c'est un peu ce jet là qui a fait Enfin la partie de ce côté, parce que du côté Pogon, Fugu, ça aurait pu encore tourner en ma défaveur Mais j'ai eu assez de chance pour justement arriver à faire ce qu'il fallait Je suis très content de cette partie, je suis assez content de ma façon de jouer Et du coup, ça s'est plutôt bien passé Alors la dernière partie, malheureusement je n'ai pas de photos Alors je vais piquer des photos sur le Facebook des Suns Et peut-être une photo sur les gens qui ont fait des photos à la convention Donc si par hasard vous voyez que c'est vos photos et que vous ne voulez pas que je les mette Bah vous me mettez un petit commentaire, je les retirerai, je ferai une modification de vidéo De dernière minute Donc je remercie déjà les gens qui ont pris des photos parce que là j'ai complètement oublié Mais je jouais contre Edwige de l'Atelier du Tiff Et ça c'était très très cool, j'avais très envie de jouer contre elle Elle joue une liste Kintor avec Cochinero plus le Starter Pack Nous nous retrouvons sur la table que vous avez vu de la deuxième partie Cette table très très jolie et assez compliquée en fait en soit au niveau des déplacements Parce que comme il y a une grande étendue d'eau, parfois c'est un peu bizarre Et c'est le scénario bijoux de famille Où chaque briscard a un... Enfin il y a 9 bijoux à répartir sur vos briscards au début de la partie Chaque briscard doit en avoir un minimum 1 Et le but du jeu c'est de massacrer les briscards adverses pour récupérer leurs pierres précieuses Et on est parti comme ça Alors, la chose à retenir c'est que début de partie j'arrive à empoisonner à nouveau Comment il s'appelle ? Celui qui est allé plus à deux mains, je ne sais plus si c'est Pablo Cortez ou... Ah j'ai oublié son nom, enfin je ne sais plus exactement comment ça se passe J'arrive à l'empoisonner lui Cochinero s'avance et Marave pas mal Trabuc qui ne fera pas grand chose à part se battre avec le pogon contre Cochinero Cochinero est une vraie plaie, c'est... En théorie je le savais, mais en jeu c'est encore pire C'est coup de poil à frire qui dès que tu ferais une critique t'assomme, ensuite tu ne peux plus défendre Et imaginer que le hachoir soit en plus empoisonné et qu'il faisait déjà saignement de base C'est... C'est très très ouïe Cochinero fait vraiment des dégâts Heureusement que Trabuc soustrayait un point de dégâts à chaque coup de poil qu'il prenait Parce que sinon il serait mort depuis belle durette Tout au long de la partie, Rotuma a fait deux tirs d'artillerie puis ensuite a été engagé contre Deleon Alors également j'ai réussi à empoisonner Deleon sur la fin Enfin sur la fin, sur le milieu de partie, on dirait ça comme ça Et le poison a finalement fait son office petit à petit Ce qui veut dire que Rotuma a presque réussi toutes ses défenses et quand elle ratait une défense Sa grosse armure faisait que les dégâts que Deleon lui faisait étaient absorbés par l'armure en fait Donc Rotuma a pris très très peu de dégâts malgré qu'elle ait été engagée pendant de nombreux tours Cochinero a fini par mourir, le Pogon est allé récupérer des joyaux Trabuc est allé récupérer des joyaux Et une petite chose qu'on a fait Enfin que j'ai fait et du coup je vais me permettre de m'interroger sur cette manoeuvre là Trabuc était empoisonné et grosso modo à son activation d'après il allait mourir Non il était pas empoisonné, il était saigné Et du coup il allait mourir Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai J'ai posé le Le cataplasme Au sol Le Pogon l'a récupéré à son tour et a soigné Trabuc Je vois pas pourquoi ça pourrait pas être fait Mais je vois pas non plus pourquoi je l'ai pas fait avant Est-ce que la manoeuvre était légite ? Si non, bah dans ce cas là je suis désolé je pensais que c'était légite Ca n'aurait pas changé le résultat de la partie Mais Trabuc serait mort tandis que là il était encore en vie à la fin Et c'est vrai que j'ai jamais pensé avant aujourd'hui en fait à poser le cataplasme Ou poser un équipement, même un viatique ou autre Et à ce qu'un autre vienne le chercher C'est quelque chose qui m'avait pas tilté avant ça Et du coup pour les cataplasmes ça peut être utile Tu portes un cataplasme mais tu sais que tu vas mourir le tour d'après Bah tu le poses et tu vas le récupérer avec un autre qui vient de soigner Pour la fin évidemment il y avait justement le type avec l'épée à deux mains Qui se trouvait contre Sumac et le Dodger Donc autant vous dire que niveau dégâts il s'est pas pris grand chose Mais une fois de plus le Poison a fait son oeuvre Et quand il a été le dernier vivant de sa bande Il a raté deux fois l'égide morale Et il est parti en PLS Ce qui veut dire que j'ai table rasée grosso modo Bah j'ai table rasée la table Il restait plus personne du côté d'Edwige Et j'ai récupéré tous les joyaux C'était encore une victoire pour moi Partie hyper intéressante Je suis resté en retrait Cette fois-ci j'ai très très peu avancé mes figurines C'est les Kintors qui sont venus à moi Et du coup j'ai eu le temps de tirer dessus De leur mettre les poisons etc C'était une partie une fois de plus où le Poison sur l'égide morale a été Je veux pas dire déterminant Mais a été quand même bien bien pratique Pour justement arriver à gérer les gros tanks Que je n'arrivais pas à gérer autrement Voilà ben bilan du tournoi Du coup trois victoires une égalité Je suis premier égalité avec un des membres du club Les organisateurs ont choisi de donner les prix aux extérieurs Du coup je finis premier sur ce tournoi Je remercie tous les organisateurs pour ça C'était vraiment sympa Et on se retrouve dans la voiture pour terminer cette vidéo Ok on est de retour en Suisse Le trajet pour l'instant c'est bien passé Cache-toi la police ! Ah c'est de ma faute Du coup petit bilan Petit bilan tournoi Comme ça cette vidéo se terminera également dans la voiture Ce qui commence dans la voiture se finit dans la voiture Et ben je vais commencer par toi Si tu veux faire un petit bilan C'est mignon comme ça Petit bilan ben je dirais que j'ai beaucoup appris C'est pas du tout la même façon de jouer que à Ferneb par exemple Il y a le niveau qui est différent aussi J'ai testé une liste, c'est pas passé J'ai beaucoup appris en manière de positionnement, de règles De petites feintes, d'astuces Très enrichissant J'ai pu retrouver un dé que j'avais perdu Trois semaines avant Parce que j'ai racheté le dé, le seul qui restait en plus Avec l'optique de musique qui va bien C'est parfait Et puis très très beau moment, je dois dire Très agréable, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir Les gens autour des tables étaient très très sympathiques et amical Je pense que je peux m'arrêter là pour... T'as fait le tour Le foot-truck à midi, c'était vraiment, vraiment cool Euh... Non, non, que du bien On reviendra, je pense, s'il y a des autres tournes abricières qui sont organisées C'est toujours très agréable de voir des gens comme ça que l'on rencontre Euh... Niveau jeu, je suis content de ma liste Euh... Étonnamment, la combo crade avec le sort de secours plus l'augmentation de portée Des tirs n'a jamais été utilisée J'ai utilisé une seule fois Sumac pour lancer ce sort-là Sinon, le poison Ah mon dieu C'est du poison Le poison, au-delà même de la puissance pour diminuer les karak Au final, quand t'attaques, tu peux faire un 10, tu peux avoir des jets infinis, etc. Mais le poison sur les jets de morale Ohlala, c'est tellement, tellement fort Euh... bah comme vous avez pu le voir dans la description des parties Euh... entre... Carcaros qui est en PLS à cause d'un pingouin à côté de lui qui est mort Euh... Ou... Kinak qui est en PLS parce qu'il rate ses jets de morale Parce qu'il est le dernier survivant de sa bande C'est vraiment, vraiment, vraiment très très puissant Et arriver à contrer le poison, je pense que c'est vraiment une priorité dans la plupart des bandes Au moins sur son... sur son gros gros briscard si on en a qu'un Mais euh... de façon générale, je pense que c'est important de gérer le poison Euh... je suis assez content de mon jeu J'ai appris aussi des petits trucs euh... Toujours en partie, on apprend toujours des choses Euh... mais je suis assez satisfait de moi Euh... même si j'avais pas été premier euh... Quand même parce que c'est important de ne pas non plus dénigrer euh... les autres S'il aurait tout aussi pu prétendre à la première place que moi Euh... Je remercie d'ailleurs les organisateurs d'avoir favorisé les extérieurs à la remise des prix Euh... ça c'était cool de leur part Et euh... J'ai pas pu faire un effort mais... Et euh... Je pense que j'aurais quand même été satisfait du résultat Euh... après les GD ont bien roulé en ma faveur à un certain moment critique Du coup ça aide Euh... sinon vraiment top Je... je recommande... Je recommande de faire des tournois dans des endroits qui sont assez espacés à briscard Parce que le style de jeu est vraiment complètement différent Et euh... Dans certains endroits on pratique très peu certaines actions Dans d'autres on fait plein 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 de trucs Euh... complètement différents Donc euh... effectivement si vous avez la possibilité de bouger pour jouer à briscard C'est... c'est une très bonne chose Car vous aurez la possibilité d'expérimenter d'autres façons de jouer Comme c'est un jeu très libre ben ça passe très très bien Voilà je crois que j'ai tout dit Tu veux rajouter quelque chose ? Non... non je crois que... je crois que c'est bon Je suis très content d'avoir fait le trajet avec toi Et puis euh... Pareil t'es un très bon pilote Non non c'est très très bien C'est pas trop pris de prunes sur le... sur les radars On en a pris un, ok Mais c'était en France donc on ne payera pas donc... Ah non faut pas dire merde Il faudra que je coupe au montage Il faudra que je coupe au montage Mais euh... Non non c'était... C'était top Le trajet est top Bon on a encore une heure de temps Il fait gris Mais il pleut pas c'est cool Mais il pleut pas donc ça va Voilà et bien je vous fais des bisous Voilà... Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine Ceux que je croise je croise, ceux que je croise pas je croise pas Et d'ici à la prochaine vidéo et bien comme d'habitude que les dés soient avec vous C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !